Salut ! C'est Jul, de retour pour une nouvelle saison avec des voisins toujours aussi bruyants. Bienvenue dans Psycho Pops ! Voilà, j'espère que vous avez passé un bon été, que je vous ai manqué, que vous êtes content que je sois revenue, tout ça, tout ça. Et pour fêter l'arrivée de l'automne, on va faire un truc qui change un peu de d'habitude. C'est-à-dire qu'au lieu de vous parler d'une théorie comme un biais cognitif, par exemple, eh bien je vais vous parler d'une expérience. Une expérience de Rosenhan en 1973. Rosenhan. 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 J'ai un peu de mal parce qu'il y a aussi Rosenthal, et que je confonds en Rosenthal et Rosenhan. Et donc ce fameux Rosenhan, c'est un psychologue américain qui a eu envie de tester ses confrères psychiatres sur la validité de leur diagnostic. C'est un peu mesquin. Pour se faire, il s'est donc muni de compères dotés d'une bonne santé mentale comme vous et moi, ou comme vous, et il leur a demandé de se faire interner volontairement dans des hôpitaux psychiatriques en prétextant avoir des hallucinations auditives, c'est-à-dire entendre des voix. I see dead people. Alors déjà, je ne me ferai pas interner volontairement en 2018, alors dans les années 70, ça devait être quelque chose. Alors la plupart de ses compères étaient eux-mêmes des collègues psychologues ou bien des infirmiers, etc. Du coup, ils donnaient évidemment des faux noms et des faux métiers. Et pour être sûr que les résultats soient valides, on les a fait interner dans 12 hôpitaux différents, allant de l'hôpital public un peu craignos à la clinique privée super chère. Et donc, d'après les symptômes qu'ils donnaient, la plupart ont été diagnostiqués schizophrènes. Sauf un, celui de la clinique un peu huppée qui lui a été diagnostiquée souffrant de troubles maniaco-dépressifs, ce qu'on appelle aujourd'hui bipolaire. Mais bon, c'est bien beau de se faire interner, mais ça ne suffit pas pour mener à bien cette expérimentation. Donc, une fois internés, leur consigne était d'agir complètement normalement, comme on le ferait vous et moi. Enfin vous. Et surtout, il faut de dire au personnel soignant que les voix avaient disparu. Nos compères devaient également ostensiblement prendre de nombreuses notes sur le comportement du personnel soignant. Ostensiblement, ça veut dire qu'il fallait que ça se voit. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, étant dotée de puissants pouvoirs de déduction, si je vois dans un hôpital psychiatrique un mec qui a un comportement socialement adapté et qui prend plein de notes, soit je me dis que c'est de la recherche, soit je me dis que c'est un journaliste. Et c'est d'ailleurs ce que se sont dit les vrais patients de l'hôpital, puisque la majorité d'entre eux ont compris que ces gens-là n'étaient pas de vrais patients. Mais surprenamment, ce n'est pas le cas du personnel soignant. Alors, on ne va pas entrer dans les détails de l'étude, mais nos compères ont tous été relâchés 7 à 52 jours après leur internement. Et tous avaient pour diagnostic schizophrène en rémission, ou bipolaire en rémission pour la clinique. Le personnel soignant a même généralement diagnostiqué la prise de note de nos compères comme étant un symptôme pathologique qui viendrait valider leur diagnostic. Parmi le personnel soignant, personne ne s'est douté de rien sur les 12 hôpitaux étudiés. Donc, nos compères ont tous été diagnostiqués comme souffrant de troubles mentaux. Et surtout, ce diagnostic n'a pas été remis en cause même après qu'ils aient été internés et qu'ils se soient mis à agir normalement. Je mets des guillemets parce que qu'est-ce que la normalité après tout ? Alors attention, ce que Rosanane critique avec cette étude, ce n'est pas le fait que les psychiatres se soient fait berner et qu'ils avaient fait une erreur de diagnostic, bien sûr que non. C'est normal d'avoir à la base émis ce diagnostic avec les symptômes qu'on leur a présentés. Si vous allez chez le médecin et que vous lui dites « j'arrête pas de vomir », elle va vous dire « c'est la gastro », même si en vrai c'était un prank et que vous êtes juste enrhumés. C'est l'empranque d'ailleurs. Non, ce qui est critiqué dans cette étude, c'est l'incapacité des psychiatres à remettre en question leur diagnostic initial et même à interpréter les données qu'ils vont recevoir après pour qu'elles collent avec ce diagnostic. Je veux dire, personne ne s'est dit « tiens, un schizophrène qui va mieux en deux jours, pas mal. » D'ailleurs, peut-être après la publication de l'étude, il y a un hôpital américain qui a fait le malin en disant « ce serait pas arrivé chez nous, nous, on sait se remettre en question, on n'aurait pas fait comme ça. » Du coup, ni une ni deux, il a fait quoi ? Rosana, il les a appelés, il leur a dit « ok, bah vous savez quoi, on va faire une étude avec vous aussi. Durant les trois prochains mois, je vais vous envoyer des imposteurs et ce sera à vous de les retrouver et de me dire qui étaient les vrais patients, qui étaient les faux patients. » À l'issue de ces trois mois donc, l'hôpital sur à peu près 200 patients a repéré une quarantaine d'imposteurs. Sauf qu'en fait, Rosana n'avait envoyé personne. Les soignants ont donc considéré comme imposteurs d'authentiques patients. Ce qui fait que des gens qui souffrent ont sans doute été relâchés dans la nature. C'est plutôt cool. Mais Rosana n'a pas fait tout ça juste pour faire le malin. Sa conclusion, c'est que, et je vais vous la lire parce que j'ai zéro mémoire et que je ne veux pas me tromper, « Tout procédé diagnostique qui se prête trop facilement à des erreurs massives de ce genre ne peut être fiable. » En gros, ça veut dire, bah, vu que ce n'est pas fiable à 100%, remettez-vous en question, les gars. Enfin, voilà, je voulais vous parler de ces expériences que je trouve, ma foi, fort intéressantes. Et la morale de cette histoire, c'est de ne pas croire aveuglément vos médecins sur ce genre de diagnostic et de demander un second avis. Et aussi et surtout de ne pas mentir à vos psy parce qu'évidemment, si vous leur donnez les mauvais symptômes, ils vont se tremper de diagnostic et, comme vous l'avez vu, s'ils ne se remettent pas en question, vous serez pas mal dans la merde. Et voilà, vous vous remettez souvent en question. Peut-être que vous diagnostiquez vos amis. Peut-être même que vous m'avez diagnostiqué, moi. Eh bien, quoi qu'il en soit, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre le petit pouce en l'air pour me le dire, ainsi qu'un petit commentaire, comme ça c'est encore plus clair. À la partager sur vos réseaux sociaux afin que tous vos amis la voient. À vous abonner, mettre la petite cloche, tout ça, tout ça. On n'arrête pas de le répéter, mais c'est parce que c'est important. À me donner des sous sur Tipeee, si vous avez envie. En tout cas, moi, je dis à très vite et surtout, n'oubliez pas que dans 1000 ans, Gandar a été détruite et qu'il y a 1000 ans, Gandar sera sauvé.